La parole est maintenant à M. David Racheline pour 5 minutes. Merci Madame la Présidente. Madame la Présidente, M. le Ministre, mes chers collègues, permettez-moi d'abord d'aborder rapidement, dans le temps qui m'est imparti, les trois grands sujets qui sont abordés aujourd'hui. Alors que la pression migratoire se fait de plus en plus forte, il est plus que temps que l'Union européenne entende l'aspiration des peuples à reprendre possession d'eux-mêmes et de leur propre destin. Les résultats des élections en Europe, quels qu'elles soient, sont un désaveu cinglant pour la politique de cette Union, que ce soit en Autriche, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Hongrie, et bien sûr en France, alors que le Front National est désormais la première force politique du pays, au moins dans le cadre des élections, des dernières élections européennes. Le modèle de l'Union européenne est rejeté partout. Sur la question migratoire, les peuples européens voient bien que la situation échappe totalement à l'Union européenne et que l'absence de frontières nationales est une folie. Schengen est plus que jamais une chimère sur laquelle il faut revenir, bien sûr. La situation est explosive, car partout, nos frontières sont menacées, et si rien n'est fait pour endiguer les flux migratoires, nous allons vers de véritables troubles. Premièrement, je rappelle que la déstabilisation de certains pays qui provoquent la situation dramatique que nous connaissons, vous y avez participé, droite et gauche confondus. Deuxièmement, nous préconisons un traitement en amont de la question migratoire. Nous sommes totalement opposés au nouveau corps européen de garde-frontière et de garde-côte créé en remplacement de Frontex. Ce nouveau corps qui aura des prérogatives toujours plus intrusives dans la souveraineté des États membres, c'est utiliser les mêmes outils éculés, les mêmes recettes, pour les mêmes échecs. Nous devons opter pour des accords bilatéraux, au contraire, avec les pays de départ des clandestins, tels que la Libye, la Tunisie, la Turquie, la Mauritanie, afin d'autoriser nos gardes-frontières à patrouiller dans leurs eaux territoriales, leur permettant d'araisonner les embarcations des passeurs à leurs points de départ, plutôt que de les récupérer en mer et de les amener sur notre territoire. Troisièmement, les clandestins arrivés sur notre sol européen doivent être rapatriés chez eux. Comment imaginer raisonnablement que la politique actuelle ne crée pas un appel d'air sans précédent ? Il faut cesser de leur présenter l'Europe comme un Eldorado, car au-delà de ce qui fuit la guerre et le chaos, nombre de ces clandestins, pour la plupart des hommes d'ailleurs, sans leur famille, viennent attirer par le mirage de notre société. Or, nous n'avons pas de travail à donner aux migrants, nos économies sont exsangues, nos dettes abyssales, 5 millions de Français, je vous le rappelle, vivent sous le seuil de pauvreté, et 3,5 millions de nos compatriotes sont au chômage. On s'étonne toujours, d'ailleurs, de voir des moyens réquisitionnés par l'État au bénéfice des migrants, sans que jamais ces mêmes moyens ne bénéficient à nos propres compatriotes, qui, pour certains, sont dans la difficulté. Sans compter les profonds dangers liés à la différence culturelle de ces nouveaux arrivants. Sur le sujet commercial, je voudrais, dans cette enceinte, dénoncer avec force le traité CETA, entre l'Union européenne et le Canada, dont les négociations arrivent subrepticement. Ce traité est le petit frère du traité transatlantique et serait lui aussi une catastrophe pour notre économie. Le gouvernement, finalement, contre le TAFTA, mais qui ne peut rien faire puisque c'est l'Union européenne qui négocie à sa place, soutient ce nouveau traité CETA. Nous sommes dans la schizophrénie la plus totale, car le contenu de ces deux traités est le même, suppression de la quasi-totalité des droits de douane sur les produits échangés entre l'Union européenne et le Canada, disposition d'alignement des normes, un tribunal d'arbitrage permettra aux multinationales d'attaquer les Etats. Les monopoles ou sociétés d'Etat pourront être mises en concurrence avec des entreprises canadiennes. Tout cela est présent dans le traité CETA, ainsi d'ailleurs que dans le TAFTA. On signerait l'un et refuserait l'autre. Tout cela n'est pas sérieux et n'a strictement aucun sens. Comment peut-on envisager l'abaissement de 93% des droits de douane, laissant le secteur agricole déjà en faillite, à la merci d'un marché où le coût de la production du porc et du bœuf canadien est en moyenne 35% moins élevé qu'en Europe ? Il en est de même pour tous les produits de la mer et de la foresterie, ainsi que pour les produits industriels dont les droits de douane seraient réduits quasiment à zéro. Comment peut-on envisager que des tribunaux privés puissent être au-dessus des lois votées par notre Parlement ? Ce sera encore un coup de boutoir insupportable contre la souveraineté de la France. Avec ce nouveau traité CETA, il résultera une destruction massive d'emplois, une baisse des salaires, une réduction du champ d'action des politiques publiques, une baisse de la croissance et une hausse des déficits publics. Et tout cela se fait dans le dos des Français, bien sûr, sans concertation aucune, dans le plus grand silence et sans véritable débat. Y aurait-il des antidémocrates parmi les démocrates que vous êtes ? Enfin, pour conclure, deux mots sur la question... Détendez-vous, ça va bien se passer, chacun son tour, vous allez pouvoir parler tout à l'heure. Pour conclure, deux mots sur la question des relations que nous devons avoir avec la Russie. Il est certain que notre atlantisme aveugle a conduit la France à mener une politique à l'international contraire à ses intérêts. L'Europe ne doit pas se priver d'un partenaire tel que la Russie. Nous devons revoir notre appartenance à l'OTAN qui est devenue un instrument d'assujettissement des nations occidentales par Washington et renouer, bien sûr, avec la Russie, les liens qui ont uni nos deux grandes nations durant plusieurs siècles. L'Union européenne désavouée, et j'en termine, Madame la Présidente, par tous les scrutins de ces dernières années, au lieu de se remettre en question, s'acharnent dans la même direction contre la vie des peuples. Pour la survie de nos nations, il est temps que cela cesse. Merci, M. Racheline.